ça c'est nous qu'une guitare thérapeutique ça guérit certaines maladies à l'époque et à l'original au musée ça c'est les nous on va l'enfant bon non 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 comme au berceau de nos enfants et pays de pays d'hospitalité Du nord au sud, de l'est, à l'ouest, l'ouvert rouge et jaune c'est mon identité Je suis comme... Rachid Guia, rachid Guia Rachid Guia, rachid Guia Maintenant, ici, comment on ? Rachid Guia, rachid Guia C'est combien ? 500, 500 200, 500 200, 200 200 200 200 500 500 500 500 500 500 5 500 travour 500 200 100 500 200 l'extraption du sac, la construction des barraques d'une façon. Nous avons fait un arrêt ici à Tonga, où certains passagers descendent. Et du coup, il fallait qu'ils récupèrent leur bagage. Et c'est comme ça que certains commerçants en ont profité pour vendre leurs marchandises. Bienvenue à la gare routière de Fumban, une gare tellement petite, comme vous le voyez à l'écran. Il s'est dit qu'il y aura bientôt une nouvelle gare routière dans cette ville. D'ailleurs, la première pierre a été posée le 1er novembre 2023. Et cette nouvelle infrastructure permettra donc d'améliorer l'environnement du transport public dans la ville. Bon, les amis, nous sommes ici au marché de Fumban. Il est juste incroyable, quoi. Ce marché suffit en face du palais royal. Et les artisans de cette ville fabriquent et vendent une grande variété de pièces d'art qui va des limitations d'objets historiques à des créations modernes. C'est tellement beau à voir. En fait, il y a tellement de boutiques d'artisanat dans ce marché. Et pour moi, c'est un endroit à découvrir, un lieu pour se faire des souvenirs quand on arrive au Cameroun. Et l'habitude des boutiques, j'ai trouvé ça un peu éprouvant tout simplement parce que les vendeurs se discutent et les clients pour leur montrer leur atelier et insistent pour leur vendre quelque chose. C'est-à-dire que tu entres dans une boutique par curiosité, tu as reçu avec quelque chose en main. Ils sont tellement stratégiques, ces vendeurs, en bref. Et il faut savoir que dans cette boutique, on y trouve des objets en bronze ou en bois, des tambours, des reproductions d'armes traditionnelles, ainsi que des masques passeports. Et pour ce qu'ils ne savent pas, ce sont des masques qu'on présentait à l'époque. Il n'y avait pas encore de papier d'identité à la frontière entre deux territoires pour pouvoir passer. C'est-à-dire en fait une manière d'identifier les individus, leur statut social, mais aussi leur atelier d'origine. Et aussi, d'autres artisans vous proposeront plutôt de la poterie, des tambours, des pistes, des statures en terre crue ou non, en bois peint ou non, représentant des guerriers au visage menaçant et des personnages importants du peuple Bamoun Brèves. Regardez, voici le palais royal de Tombois. Vous avez vu comment il est beau, comment c'est joli. Bref, il fut construit en 1917 par le plus célèbre roi Bamoun, le sultan de Payim Goya, qui régna de 1887 à 1933. Il faut savoir que le palais est doté d'un musée qui raconte l'histoire de la dynastie des rois Bamoun. Et ce magnifique palais est aujourd'hui considéré comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Le sultan Ibrahim Goya créa donc vers 1915 une langue secrète, qui au début n'était constituée que de 500 lettres. Et il s'engagera donc à ce que ce soit accessible à tous. Il va donc créer également une religion basée sur l'islam, le christianisme et les croyances traditionnelles. C'est ainsi qu'il gagnera la confiance de la communauté Bamoun et élagira sa puissance dans le royaume. Les amis, si vous venez en vacances au Cameroun ou si vous avez déjà reconnu, je vous recommande Foumban parce que c'est l'une des destinations incontournables à visiter au Cameroun. Et en plus de cela, c'est le plus haut lieu de l'artisanat camerounais. Franchement, je vous mentirais si je disais que je n'ai pas aimé ma visite. J'ai beaucoup appris, je suis sortie de l'art instruit, je suis sortie de l'art cultivé. Je ne savais pas tant que ça par rapport à la culture Bamoun, à part ce qu'on nous a appris à l'école primaire. Mais j'ai beaucoup apprécié quoi. Sinon, en parlant du musée du Palais, il a été construit en 1920 et est très célèbre pour la longue histoire, la qualité remarquable de son art. Franchement, l'art Bamoun, c'est tellement beau quoi. La conservation et la restauration des magnifiques collections présentes. Et il faut noter que le musée héberge une collection unique enseignée en Afrique qui appartenait au souverain Bamoun dont le roi Njoya Ibrahim fut l'un des plus célèbres. Maintenant, le nouveau musée s'est donc inspiré des symboles traditionnels du royaume Bamoun tels que l'araignée et l'abeille qui représentent l'ardeur et le travail et le serpent à deux têtes qui est l'emblème même qu'il trouve Bamoun. Dans le musée, on retrouve des milliers d'objets datant souvent des cercles antérieurs tels que des coiffes traditionnelles, des vêtements, des boucliers, des cloches, des chasse-mousse, des masques, des dents, ce qui orne les vitrines et plusieurs autres objets qui racontent l'histoire du peuple Bamoun. Je vous recommande d'effectuer les visites plus tôt le samedi 15 de mars. Et aussi, la présence d'un guide est préférable compte tenu de la richesse, de l'histoire et de la culture du peuple Bamoun. Et je vais donc vous laisser avec notre guide, il ne parle pas très bien français, mais soyez énergents dans les commentaires. Et après une quinzième, elle a fait tranquille, elle a laissé à Saint-François. Et son fils est venu, il a grillé, il a construit le palais. Et ce n'est pas plus en plus, il est en plus, il est en plus, il est en plus. Donc vous voyez au petit du... Donc, attend d'abord, au père, fils, le père. Ça c'est le... Celui-là, il a la tête rose, là. Oui, à l'instant-là, il discutait la part du G-Chef, celui-ci a traversé ma rivière, il a coupé la pirogue, et sa soeur était fâchée pour prendre le barot du bansot. Mais vous savez que, Bansot, vous savez que c'est le nom de soeur Bamoun qui a affroné les gens du G-Chef, Bansot. Oui, c'est le nom de soeur Bamoun qui a affroné les gens du G-Chef, Bansot. Bon, vous le voyez ici, et le G-Chef a dit que ce que tu as fait à ta soeur de Manessi, tu vas nous faire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut utiliser une course pour que la personne qui va courir, puisque lui, il était sage parmi les gens, il a donc venu ici par derrière et négocié. Donc on a tiré l'appui de celui-ci, et celui qui... Et dans le palais, c'est comme M, ça c'est le premier bureau du premier bureau du palais. Et le troisième bureau, c'est lui, c'est le bureau du Bemblanc, du G-Chef, et ça ce sont les trois... Alors les bureaux là, c'est le premier là. C'est le premier bureau, et ceci c'est le deuxième bureau quoi. Et ça ce sont les grands des Zizi, des Zizi Popotans. Et ce sont les chaises du Grand Grand Motago du palais. À l'époque, M, aussi. À l'époque, mais quand une branche, ça se casse, c'est que c'était M, aussi. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et ça c'est la tombe de la Reine Jamdouneke. Qui était enterrée avec cinq personnes vivantes. Pourquoi ? C'était à l'époque comme ça. Et les gens bagarés pouvaient être enterrés. Pouvaient être enterrés ? Pourquoi ? Pardon ? C'était la tradition. C'était comme dit quand on tentait avec un roi, tu vas au même endroit que lui. Et les gens étaient alignés même pour être enterrés. Divins ? Non. Bon, ça va dire que dans la tombe ici là, il y a cinq personnes là. Il y a cinq personnes. En plus de la Reine. En plus de la Reine. Deux filles. Et le premier était conçu en 1910. Par les allemands. Il y a six mois ici. 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 La différence entre les deux, c'est quoi ? Ça c'est le palais. Non, on a basse, elle est chez nous. Ah ok. Et en haut c'est le musée. Ah, je tue-tue-tue-tue. Bonneille. Oui, y a-tue, il y a une très bonne. C'est ici, c'est ici. Mais est-ce que je ne veux pas encore ? Non, est-ce que tu peux pas ? Ah, ça fait ça. Non, non, non. Non, non. Ah, la Bible est quand même un souvenir. Un Хormick Cyrulамamousau. Et en square en tombée jusqu'à l'hête, un fourish absurde, un seul Br Prayer. Un deuxième plan de prière. Vous allez préciser à la prière pour la paix au Cameroon. Pour le police allemand Je' Salihoum. Immam Departemental. Après toutes ces prières, nous allons suivre avec beaucoup d'attention le mot de Sa Majesté et le Souter, Roi de Bamoun, Amirou Moumili, pour déléguer le délégué de l'Hombo à la déléguée de la population de l'Hombo, à 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 la population de l'Hombo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !